C'est un ouvrage qui m'a demandé quand même une année à peu près de travail complet centré sur ce personnage pour la publication de ce livre. Et il y a derrière plusieurs dizaines d'années d'enseignement à l'université qui m'ont aidé à préparer le terrain. Enfin, je me suis intéressé à Lucullus parce que c'est un personnage qui m'a paru important dans l'histoire de Rome et qui a été finalement très peu étudié. Il n'y a qu'un livre en français écrit par un savant belge au milieu du XXe siècle, qui est un livre qui me paraît relativement dépassé du point de vue historique et très superficiel du point de vue des méthodes. L'auteur s'est attaché essentiellement au texte sans les approfondir, à ce qui est écrit, sans le commenter, sans l'approfondir. Et puis un livre écrit par un anglais qui venait, mais qui est lui aussi ancien et un petit peu dépassé. Alors, évidemment, quand on prononce le nom de Lucullus, c'est un nom que beaucoup de gens connaissent en dehors du milieu universitaire et qui est associé automatiquement, systématiquement, à la bonne chair et aux bonnes tables. Il est vrai que Lucullus, c'était un gourmand, même un gourmet, amateur de très bons dîners, de très bons plats. Mais j'ai découvert, effectivement, qu'il n'était pas que cela, qu'il a rempli beaucoup d'autres fonctions, qu'il a eu d'autres activités. En gros, ce qui me paraît le plus important pour la personnalité de Lucullus, telle qu'elle est décrite dans le livre, bien entendu, c'est que c'est un aristocrate. Il appartenait au milieu les plus huppé de Rome, il était noble et il a hérité d'une grande fortune et il a su accroître par la suite cette fortune. Aristocrate d'abord, ce qui veut dire qu'il s'est mis au service de Rome et pas seulement au service de sa propre personne, de sa propre gourmandise, il est devenu un brillant général. C'était un homme tout à fait compétent dans les affaires militaires. Et César, qui n'était pas du tout du même bord politique, comme on le sait, César appartenait au milieu des populaires, c'est-à-dire des aristocrates réformistes, et Lucullus au milieu des aristocrates traditionnels. César, qui connaissait bien les questions militaires, l'a compté au nombre des grands généraux de l'histoire de Rome. Donc c'est un grand général, c'est un grand administrateur. Un grand juriste, il a laissé des textes de loi qui ont été utilisés pendant longtemps. Que dire d'autre ? C'est aussi un poète. C'est un grand intellectuel qui s'est intéressé à l'histoire. Il a écrit des vers. J'en ai découvert un par hasard, que peu de gens connaissent. Et surtout, c'est un philosophe. C'était un philosophe. Cicéron a écrit un traité, le Lucullus, qui est très peu connu d'ailleurs, qui à ma connaissance n'a jamais été traduit en français. J'ai donc eu le grand mérite de le lire en latin. Et on voit, découvre, un personnage tout à fait brillant, intéressé par des questions extrêmement profondes, notamment sur la connaissance. Est-elle possible ou ne l'est-elle pas ? C'est dans la lignée de Platon que s'est inscrit Lucullus. Alors, il a été un excellent général dans son existence. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Je vous laisse le plaisir de le découvrir. Il a quand même vaincu deux rois, remporté des batailles sur terre, remporté des sièges, remporté des batailles sur mer aussi. Il a eu finalement les honneurs du triomphe, qui font que c'est vraiment un des grands personnages de l'histoire de Rome. Et ce livre s'était forcé de montrer que, finalement, Lucullus avait été injustement oublié dans la liste des grands impératoresses de Rome, après Marius, Sylla, qui était son maître et ami, avant César, Pompée, César, Octave. Musique Musique